Bonjour Cybelle, je suis étudiante en Master à la Faculté de droit de Nancy. Bienvenue sur Explore ton potentiel, le nouveau rendez-vous mensuel proposé par le SOIP, qui est le service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Lorraine. L'objectif des différents rendez-vous mensuels est de t'informer sur les dispositifs offerts par le SOIP. Pour cela, j'aime écouter Stella. Bonjour Stella. Bonjour Cybelle. Tu vas nous accompagner pendant toute la durée de ce live qui porte sur le thème des rendez-vous des jeunes diplômés. Stella, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Stella Gouillet. Je suis conseillère en Orientation et Insertion Professionnelle au SOIP. Je m'occupe particulièrement des adultes actifs, salariés de valeur d'emploi, qui souhaitent à un moment donné reprendre des études à l'Université, se reconvertir ou évoluer professionnellement. Mais également, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, des jeunes diplômés qui vont l'être et qui souhaitent se préparer au mieux à un premier emploi. Quelles sont les missions du SOIP ? Alors, le SOIP, c'est déjà un service de l'Université qui est basé sur les campus de sciences à Vendeur-Renancy, à Nancy, sciences humaines et sociales, et sur le campus du Solci à Metz. C'est un service qui est là et qui accompagne les étudiants et les adultes, donc tout public de l'Université, dans une logique avec une prestation autour de l'orientation, d'organisation de manifestation, et puis aussi autour de l'insertion, préparation du projet professionnel, préparation aux candidatures au stage, à la recherche d'une alternance ou d'un premier emploi. Donc, autant sur les missions d'orientation que d'insertion professionnelle. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour parler des rendez-vous des JD, donc des jeunes diplômés, mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors, le rendez-vous des jeunes diplômés, c'est vrai qu'on appelle le rendez-vous des JD également, c'est un temps fort d'informations et de rencontres que nous proposons sur un après-midi, avec des partenaires spécialisés dans l'emploi, qui sont l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, et France Travail, ex-Pôle emploi, on reconnaît plutôt ce terme, mais qui s'appelle France Travail, qui sont des partenaires. Donc, ce rendez-vous, ça permet de dynamiser la recherche d'emploi, de bénéficier d'un temps d'échange avec des professionnels RH. Alors, nous, en tant qu'université, nous sommes une institution qui diplômons, on souhaitait assurer un fil rouge entre les études et le monde du travail. C'est le temps de transition, mettre en place les moyens nécessaires, l'outillage permettant de donner des astuces et des services les plus adaptés aux étudiants qui vont rentrer sur le monde du travail. Donc, l'idée, c'est de bien travailler son projet professionnel, de bien cibler le marché de l'emploi qui a un rapport avec ce projet professionnel, d'avoir des outils de candidature adaptés. Donc, tout ça, c'est des aspects qui sont abordés. Et aussi, le réseau, dynamiser son réseau professionnel, se préparer à un entretien de recrutement. Bon, voilà, ce sont toutes les thématiques qu'on pense connaître. On se dit, ça va, j'ai l'habitude, mais en fait, on a toujours à apprendre. Et qui est concerné par cet événement ? Alors, tous les étudiants qui vont être diplômés, et de cette année, bien sûr, qui sont diplômés, donc jeunes diplômés, qui sortent des études, autant de licence professionnelle, de BUT, Bachelor Universitaire de Technologie, ou de Master, d'École d'ingénieur, de doctorat, qui veulent rechercher un premier emploi ou un emploi. Donc, vraiment, c'est la cible première, puisque les étudiants de licence qui veulent continuer en Master, ce n'est peut-être pas leur priorité tout de suite de se confronter au marché de l'emploi dans le domaine de leurs études. Voilà. Et quand se déroulent les rendez-vous des idées et où ? Alors, ils se déroulent à Nancy, au Campus Lettre et Sciences Humaines, le 27 juin, à 14h. Et ça se passera en présentiel et en même temps à distance par Teams. Donc, ça sera bientôt, le 27 juin, à Nancy. Et il sera aussi, on fera une deuxième édition sur Metz, le 17 septembre à 14h, pareil, en présentiel et à distance. Alors, il faut savoir que même si on est à distance, on bénéficie, on peut poser des questions, on bénéficie de la présentation qui aura lieu l'après-midi. La seule petite différence, c'est que les personnes en présentiel pourront avoir des conseils personnalisés avec des entretiens, un peu de coaching, juste après la présentation de l'après-midi. Alors qu'à distance, il faudra prendre rendez-vous. Mais on donnera les coordonnées pour prendre rendez-vous, pour un rendez-vous ultérieur et bénéficier de ces mêmes conseils. Pour ceux qui viennent de rejoindre le live, je te rappelle que le live d'aujourd'hui porte sur le rendez-vous des idées, des idées, ou des jeunes diplômés. Précédemment, tu as évoqué un partenariat avec l'APEC et France Travail. Vont-ils être présents lors des rendez-vous des jeunes diplômés ? Oui, bien sûr, ils seront là. Et c'est justement là l'intérêt de venir pour les rencontrer, puisque ce sont deux partenaires privilégiés du Conseil de l'Emploi qui ont des ressources à présenter, des services. Donc c'est l'occasion de venir leur poser des questions, de profiter de cette interactivité avec eux. Ils seront bien sûr présents, oui. Donc comment l'atelier va-t-il se dérouler ? Alors, il se déroule en deux temps. D'abord de 14h à 16h. Il commence à 14h en présentiel et à distance. De 14h à 16h, il y a des temps de présentation. Donc notre partenaire de l'APEC qui va faire un éclairage sur le marché de l'emploi des jeunes diplômés avec des techniques de recherche d'emploi et qui s'en suivra d'une présentation de France Travail sur des aspects techniques au niveau de l'inscription à Pôle emploi, le suivi des demandeurs d'emploi et également la présentation de l'offre de services digitales qui s'appelle Emploi Store. Et puis une collègue présentera également le Career Center de l'Université de Lorraine qui montre les opportunités professionnelles, les manifestations qu'on a, les événements, etc. Et donc il s'en suit un petit goûter convivial. Pendant deux heures, il y a cette présentation en présentiel et à distance en même temps. Après un petit goûter, pour ceux qui sont présents bien sûr. Et puis très rapidement, un temps de coaching individuel avec les candidatures. Les jeunes diplômés qui ont leur CV, l'aide de motivation, peuvent présenter, avoir des conseils privilégiés par nos conseillers insertions professionnelles, mais conseillers RH de France Travail et de l'APEC qui seront là aussi. Donc c'est vraiment un temps profitable pour poser des questions, mais avoir des conseils aussi très personnalisés. Et pour les personnes qui sont à distance, pas de panique, déjà ils pourront poser toutes les questions. Et vous pourrez aussi prendre rendez-vous ultérieurement avec nous en passant par notre mail soip-contact-univ-lorraine.fr Voilà. Merci beaucoup, Stélla, pour toutes ces informations. Ah, je pense à quelque chose que j'oubliais. Une petite variante de la présentation qu'on fait l'après-midi de 14h à 16h sur Nancy, je vous ai expliqué comment ça allait se passer. Sur Metz, il y aura la même présentation. Et petit complément avec une intervention de l'URES, qui est l'agence pour l'emploi en Europe, et qui va présenter le marché du travail au Luxembourg. Donc ça, c'est en plus. Alors les personnes qui ont suivi certaines choses, enfin les jeunes diplômés qui ont suivi les présentations de Nancy peuvent aussi, éventuellement, en septembre, bien sûr, aucun souci. Merci beaucoup pour cette précision. Oui, oui, oui. Nous allons maintenant répondre aux questions qui ont été posées pendant le live. Merci. Alors, vous avez évoqué le Career Center de l'Université de Lorraine. Pourquoi est-il recommandé aux jeunes diplômés de se familiariser avec ces outils ? Alors, le Career Center, c'est la vitrine de nos événements, qui nous permettent de communiquer sur les offres d'emploi, les événements qu'on propose, les ressources que l'on a. On a un ensemble de ressources pour aider à travailler le projet, le CV, la lettre de motivation. Et d'ailleurs, on a deux nouvelles ressources qui viennent d'être postées. Ce sont deux tutos. CV, c'est vous. L'aide de motivation, pas de blabla. Ce sont deux tutos qui sont vraiment, qui donnent des billes, des astuces. Même si on pense qu'on est surnoué du CV ou de l'aide de motivation, on a toujours des choses à apprendre. Et c'est intéressant de s'appuyer sur ces outils-là. Et peut-on se rendre au rendez-vous des JD, donc des jeunes diplômés, sans inscription ? Et comment prendre rendez-vous si l'on suit cette présentation à distance ? Ah oui, donc il faut s'inscrire. Vous pouvez venir avec grand plaisir, on vous y attend nombreux. Mais il faut s'inscrire. Alors, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur u2l.fr. et puis on vous enverra un mail à l'approche de l'événement sur Nancy le 27 juin ou sur Metz le 17 septembre. Vous pouvez s'y inscrire pour plusieurs raisons. Déjà, pour les personnes qui veulent suivre à distance, on vous enverra le lien Teams pour vous permettre de vous connecter. Et puis pour les personnes qui sont en présentiel, la salle où ça va se passer. Et puis ça permet aussi de noter votre domaine d'activité, votre filière de formation, pour permettre aux intervenants d'adapter au mieux leur discours, leur intervention et faire quelque chose qui soit le plus pertinent possible en fait. Donc ça va très vite, l'inscription se fait en même pas une minute, très rapide, mais il faut le faire. Voilà. Et pour les personnes qui sont à distance et qui veulent avoir un rendez-vous, passez par le SOIP, donc le service, le mail, SOIP-contact-arrobase-unif, voilà. Merci beaucoup Stella pour ces réponses et le temps accordé pour ce live. Je remercie également les étudiants qui ont suivi ce live. N'oublie pas donc le rendez-vous des jeunes diplômés le jeudi 27 juin à Nancy à 14h au campus Lettres Sciences Humaines. Et les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui, dès maintenant, sur u2l.fr.jd. et le mardi, donc 17 septembre à 14h à Metz, sur le campus du Solty. Pour toute autre question, n'hésite pas à contacter le SOIP et je te donne rendez-vous le mercredi 18 juin prochain pour un nouveau et dernier live mensuel sur le recrutement des ambassadeurs de l'Université de Lorraine. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501